bon matin de bon matin est ce que je dois écouter les critiques et du coup changer mon contenu et l'adapter à ce que les gens veulent où est ce que je dois rester moi même et faire ce que moi j'ai envie de faire que ça plaise ou non c'est le gros dilemme des réseaux sociaux c'est le gros questionnement des youtubeurs des blogueurs surtout voilà surtout les blogueurs mais aussi tous les autres youtube heures confondus un ben évidemment c'est comment réagir face à une critique négative à quelqu'un qui se dit déçu ou qui a l'impression que ton contenu ne lui plaît pas ou quoi que ce soit j'ai jamais eu l'idée en fait de plaire à tout le monde j'ai jamais eu l'idée à ce que mon contenu en fait s'accorde à tout le monde ou quoi que ce soit quitte à le lycée et tout ça parfois certaines choses que je dis pas certaines choses que je fais pas ou que moi même je trouve un peu un peu limite ou quoi que ce soit mais j'ai jamais au grand jamais eu la sensation de m'adapter aux envies des abonnés aux envies des gens etc 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 ce matin du coup je me suis réveillé j'ai élevé les enfants on s'est préparé pour l'école et tout ça bien évidemment l'oreille partie au travail les enfants ont mis les affaires qu'elle avait préparé c'est bon on s'en est assuré je m'en suis assuré aussi c'est parfois elle part avant nous et du coup bah moi je sais pas ce qu'elle a préparé tout mais ça je vous laisse retourner dans le blog précédent pour avoir plus d'explications sur mes propos parce que je vais pas répéter à chaque blog tout ce qui s'est passé la veille ou quoi que ce soit c'est pas le but le but que les blogs se suivent c'est que ça soit une chronologie et là avant de partir je joue mes commentaires youtube de ma vue de mon blog est sorti à 6 heures du mat comme d'habitude et tout je constate deux trois commentaires et tout dont un commentaire d'une personne pas un commentaire irrespectueux attention mais un commentaire d'une personne qui exprime son mécontentement face à mon contenu son mécontentement face à mes héros qui ne sont pas coupés en vidéo ça c'est pas la première fois qu'on me le dit son mécontentement face au fait que je parais sûr de moi au niveau du permis moto oui je suis quelqu'un de prétentieux et je l'ai toujours dit je l'ai toujours été depuis depuis mon adolescence je suis comme ça je pas non plus au point de croire être un génie ou quoi que ce soit loin de là très loin de là mes diplômes en attestent j'en ai pas si j'avais été un tant soit plus intelligent je pense que j'aurais travaillé correctement à l'école mais je pense que vis-à-vis des véhicules la conduite de véhicules motorisés j'ai une certaine aisance et une certaine facilité à apprendre donc cette personne me dit voilà tu es vachement confiant et etc etc et ça dérange cette personne que je sois aussi confiant bah ok caléro il ya ça et après le fait que la moto devienne ma priorité numéro un et que j'en parle en vidéo et que machin machin et tout alors qu'il ya des fins en gros je dois m'occuper des enfants il ya pas que la moto dans la vie et tout ça bah oui j'ai actuellement un projet une motivation j'ai quelque chose qui me qui me donne du défi où je m'en sens capable parce qu'il ya beaucoup de choses qui me donne du défi où je m'en sens pas capable ça arrive mais là je m'en sens capable et oui c'est vrai qu'en ce moment j'en parle beaucoup parce que c'est un peu ma vie je veux dire que ce soit en dehors de la caméra ou face à la caméra je peux vous dire que mes proches aussi en entendent beaucoup parler de la moto ça les saoule aussi c'est saoulant en vlog je comprends mais je suis comme ça c'est enfin voilà et puis je suis trop quoi d'autre que cette personne me dit vis-à-vis développe local critique pas mal de choses et tout ça et au début je voulais pas répondre et finalement j'ai répondu j'ai dit écoute je ne vais pas adapter mon contenu aux envies des gens je devais pas à changer ou quoi que ce soit je fais mes vidéos comme j'ai envie de les faire comme le mon envie me le dicte et pas comme les abonnés me le dicte et si d'aventure ce contenu ne te plaît pas je t'autorise à regarder autre chose sur les internets d'ailleurs oui elle dit aussi de elle ou il ou elle dit aussi dans la vidéo que je ne respecte pas mes abonnés parce que je dis que je vous ordonne de regarder la vidéo moto sinon vous n'êtes pas des bonnes personnes je pense que cette personne ne me connaît pas vraiment parce que vous savez que depuis longtemps le terme c'est une bonne personne c'est de l'humour et que bien évidemment si vous n'avez pas envie de le regarder vous le regardez pas enfin il n'y a même pas besoin de préciser les gens qui connaissent savent vraiment que c'est purement de l'humour et que ça n'a rien de fondé ou quoi que ce soit je vais pas en vouloir à des abonnés j'ai des abonnés très fidèles qui me disent régulièrement ne pas regarder tel ou tel type de vidéo il y a tellement de vidéos sur youtube tu m'étonnes tu n'as pas le temps de te regarder en ce moment je regarde toute la playlist farine de blé et j'ai plein de vidéos qui pop et j'ai pas le temps de les regarder tu vois je regarderai peut-être plus tard mais je vais en zapper c'est pas grave tout va bien donc voilà la question et Stéphane Edouard l'avait soulevé au bout d'un moment avec un terme que j'ai trouvé très pertinent c'est la schizophrénie qu'on sentit c'est l'état où des créateurs de contenu influenceurs, vlogueurs, machin et tout ça vont pour plaire à leur communauté et ne pas s'attirer les foudres et les critiques et gagner des abonnés vont se créer un personnage là à la limite c'est pas très grave mais ce personnage va déteindre dans la vie privée car il va influencer les actions, les prises de décisions etc etc c'est typiquement ce qui s'est passé avec la maman des enfants je suis pas peur de le dire on va encore dire que c'est un fait je veux dire je pense que j'étais un peu au plus proche pour le constater j'ai vécu avec la maman des enfants pendant 15 ans je sais comment elle était, je sais qui elle était et je sais que les réseaux sociaux ont fortement et très fortement influencé ces décisions d'ailleurs lors de ma garde à vue, après ma perquisition, garde à vue qui a duré quelques heures ils m'ont posé la question, ils m'ont dit est-ce que vous avez l'impression que votre vie est dictée par les réseaux sociaux alors je dis bah si c'était le cas j'aurais jamais annoncé publiquement que je demandais la garde je ne rentrerai pas en vidéo et plein d'autres choses je suis pas un influenceur qui gagne beaucoup d'abonnés au contraire je stagne depuis 2 ans au même niveau, je n'en gagne pas ou j'en perds quand j'en gagne, ou j'en gagne quand j'en perds et c'est comme ça, et c'est ok pour moi c'est ok mais je suis moi-même je suis moi-même, je dis ce que j'ai envie de dire je parle des sujets que j'ai envie d'aborder et c'est très bien comme ça donc voilà c'est un petit de bon matin comme ça, c'est une petite mise au point sur ce commentaire qui du coup me déplait pas en fait ça m'a pas blessé, je me suis pas dit merde, je plais pas aux gens ou quoi que ce soit plaire est le cadet de mes soucis vraiment, avec tout ce que je dois gérer au quotidien croyez-moi que plaire à des inconnus ça passe en dernier ça passe limite après, laver mes caleçons et laver mes chaussettes donc c'est pour vous dire pas que je vous aime pas, les abonnés fidèles et tout ça c'est pas un manque de respect envers vous de dire que vous plaire est le cadet de mes soucis c'est juste pour ma santé mentale et ça devrait être le cas pour beaucoup de créateurs de contenu qui se lancent sur les internets ils devraient être avertis qu'ils doivent rester eux-mêmes après faire du contenu qui plaît je sais qu'en ce moment ce genre de vidéos plaît je vais les faire à la limite ok mais tu ne diriges pas ta façon d'être ta façon de parler, ta façon de te comporter dans la vie de tous les jours tu les changes pas parce que les abonnés le veulent c'est énorme enfin je veux dire, moi je trouve ça malsain et c'est tout et j'ai des vidéos qui vont plaire à des abonnés d'autres vidéos qui vont pas leur plaire je me rappelle notamment de la vidéo avec Geoffrey on a fait les cons en voiture déguisé en Deadpool et tout ça j'ai regardé j'ai l'impression que ah oui d'accord c'est ce qui me semblait l'exposition elle est mal réglée parce que le bouton il a bougé je sais pas il bouge tout ça ce con et cette vidéo humour moi m'avait explosé de rire j'étais ultra satisfait de cette vidéo et pourtant pas mal d'abonnés m'ont dit ah j'accroche pas c'est pas toi bah si c'est moi bah non ouais mais j'accroche pas ok ou la vidéo on s'amusait avec une bonbonne de déo à faire un chalumeau beaucoup d'abonnés à moi pourtant très fidèles et très qui me défendent et tout on dit ouais là j'approuve pas ok ok je comprends y'a pas de problème je pense que probablement dans votre entourage vous avez des amis ou de la famille dans votre dans votre cercle d'amis et de famille vous avez des gens qui parfois et même si vous les adorez énormément font parfois des choses que vous approuvez pas est-ce que pour autant vous allez les pourrir est-ce que pour autant vous allez les insulter non et heureusement ma communauté est relativement saine et je prends pas en compte du coup les haineux et tout ce bazar est relativement saine et quand quelque chose ne lui plaît pas elle saute pas sur l'occasion pour m'insulter pour me cartonner etc etc et je suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé avec le commentaire de la personne de ce matin elle m'a pas insulté elle m'a pas cartonné voilà y'a pas eu de manque de respect ou quoi que ce soit pas de problème mais ça m'a amené à la réflexion de me dire que devrais-je faire est-ce que je devrais adapter mon contenu est-ce que je devrais supprimer les roues est-ce que je devrais arrêter de parler de moto est-ce que je devrais ne plus dire si vous regardez pas la vidéo vous êtes pas une bonne personne sachant que moi je sais que c'est de l'humour et vous le savez aussi bah non bah non mais j'ai beaucoup réfléchi ça m'a trotté dans la tête je me suis dit attends si du coup j'écoute ce qu'elle me dit ça veut dire que je suis à l'écoute de la demande de mes abonnés donc ça veut dire que je suis un bon youtubeur parce que j'écoute ce que les abonnés me disent et je prends en considération leurs remarques c'est vrai et d'un côté je me dis si je reste moi-même je reste sain dans ma tête et je n'ai pas l'impression à la fin de la journée d'avoir réfréné des envies de parler de quelque chose des envies de faire quelque chose des envies de partager mon humour largement douteux parfois voilà ce que je me suis dit c'est quand même un sacré délire et être sur les réseaux c'est quand même aussi une sacrée paire de manches au niveau mental mais c'est bon je le vis bien j'en suis venu à la conclusion que non je ne changerai pas parce que c'est pas quelque chose c'est pas comme si on disait ouais au niveau du montage genre j'ai mis au bout d'un moment j'avais commencé à faire des vlogs avec beaucoup de petits mèmes des trucs c'est des mèmes c'est des petites séquences vidéo rigolotes qui ponctuent un peu le vlog pas mal de gens m'ont dit ah c'est cool et en fait au bout de 3 jours les gens commencent à dire ah ouais c'est chiant parce qu'en fait on écoute plus ce qu'on regarde et on comprend pas des fois qu'il y ait des trucs qui pop comme ça genre tu sais comme le noir là qui fait ou Mario qui fait non et du coup je me suis dit bon j'ai voulu ça me prend plus de travail plus de temps les gens me disent que bah ils écoutent plus ce qu'ils regardent ce qui est normal moi aussi la majorité des vidéos je les écoute plus que ce que je regarde et je me suis dit ouais on va en faire le bon choix ça me prend plus de temps en plus à monter je vais arrêter ça et puis j'ai arrêté et les vidéos ne s'en sont pas senties attendez c'est quoi la sortie ah oui c'est bon je peux sortir il y a un camion qui est en panne et je peux pas prendre la sortie pour aller vers Leclerc mais si c'est bon je peux prendre la sortie pour aller vers Leclerc enfin bref enfin bref c'était un petit débat interne que j'ai eu et que je voulais vous exposer en vidéo parce que je trouvais ça pertinent dans tous les cas qu'est-ce que je fais dans la Sainte Audi alors le 5U7 je suis en train de me rendre Leclerc parce qu'aujourd'hui à 11h30 on a un live cuisine où je vais préparer une tartiflette traditionnelle maison du coup il faut que j'achète les ingrédients parce que je n'ai pas de jardin qui fait pousser du rhum le chon donc je suis obligé d'aller au sein magasin donc voilà il faut que je fasse cette petite course au passage il y avait un drive à récupérer ce soir à 17h pour Laura je l'ai décalé à ce matin vu que je suis au Leclerc donc autant passer au drive aussi en même temps ça serait cool de ne pas en profiter et puis après je rentre à la maison je range les courses et je prépare mon setup pour le live cuisine ça me prend un petit peu de temps de préparer le setup donc il va falloir que je le fasse assez rapidement comme ça après je suis prêt pour vous lancer ce Saint Live et cette sainte d'artiflette traditionnelle maison à base de produits normalement bons attendez j'arrive pas à passer il y a trop de bagnole vas-y je suis passé juste après la Mercedes désolé pour le Citroën Jumper ou Jumpy c'est bon je ne l'ai pas dérangé plus que ça finalement voilà bon j'ai toujours le débouché ça s'entend oh putain ma gorge j'ai tout blabla ah le gasoline il a baissé il a 1,79 en plus je dois faire le plein bientôt j'ai plus que 200 bornes d'autonomie enfin bref voilà un petit peu le débat de ce matin et puis ça va aller quoi ça va aller non mais après c'est comme ça j'essaie les réseaux sociaux et tout puis comme je vous ai dit moi je suis tellement con que en plus en me disant ça j'ai envie d'en rajouter une couche de roter encore plus je suis très con quand même je ne suis pas un gars très malin tout ça les gens des fois c'est ce que je disais j'en parlais avec Geoffrey et puis d'autres personnes l'autre jour je dis mais quand quand je vois comment on me décrit sur les réseaux pervers narcissique mythomade manipulateur wow 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 vous me prêtez beaucoup trop de prétention enfin prétention non vous me prêtez beaucoup trop de traits dites de quelqu'un d'intelligent oh calmez-vous je suis je suis un sanglier vaugien moi je suis loin d'être d'être le mec mastermind qui élabore des stratégies toutes plus farfelues les unes que les autres pour arriver à mes fins et machin et de me dire ok si ça ça se passe comme ça non déjà ça ne m'intéresse pas parce que ça doit être fatigant et en plus de ça c'est méchant mais voilà les gens ils me prêtent des traits qui ne me correspondent pas écoutez grand bien leur face j'ai envie de dire s'ils ont envie de penser que j'ai une grosse bite ben j'ai une grosse bite moi je sais que c'est le cas et puis voilà c'est tout chacun chacun me juge en fonction de ce qu'il a envie après l'important c'est que mes proches et moi-même savons qui je suis savons ce que j'ai fait et comme je le dis tout le temps ce que je n'ai pas fait bon les amis actuellement 9h16 je rentre du Leclerc j'ai acheté les matières premières pour produire la tartiflette traditionnelle maison j'ai respecté à la lettre je suis juste complètement désemparé par un détail que je n'ai pas pu trouver un détail essentiel à cette préparation qui va du coup me donner du fil à retordre et Dieu sait que j'aurais voulu trouver ça donc voilà je suis triste c'est simplement les oignons émincés surgelés il y a quelques mois j'avais acheté j'ai des oignons surgelés émincés c'est pas grave les meufs ils m'ont fait putain je dépasse le Saint-Poilou voilà toujours contrôler l'angle mort les gars on sait jamais ce qui peut se produire ça se trouve devant le camion il y avait une moto maintenant que je fais de la moto putain je suis largement plus vigilant aux motos et ouais ouais tu sais quand t'es motard t'es motard ça y est le gars il prend ça y est il prend le il prend le melon le mec le motard t'as même pas passé ton permis moto et tu relances en 25 c'est une bâtard ouais donc du coup franchement les oignons surgelés émincés c'est tellement mieux et du coup ils en avaient plus donc je vais devoir me taper le découpage d'oignons voilà je déteste couper les oignons ça fait pleurer après ça me rappelle quand j'étais tout petit et tout que je perdais mon doudou je le retrouvais pas pendant toute une journée donc en fait ma mère l'avait juste rangé donc voilà ça fait des relents comme ça un petit peu de nostalgie et de tristesse quand je coupe les oignons mais ouais je vais devoir les émincer moi donc tant pis c'est comme ça ma foi pas le choix mais tout le reste c'est bon j'ai trouvé le reblochon j'ai même pris du reblochon fumé c'est pas du vrai reblochon c'est pas de l'AOP je vais pas te mentir pourquoi ? parce que déjà ils avaient pas de reblochon reblochon ils avaient du fromage à tartiflette et je préfère d'ailleurs le fromage à tartiflette que le reblochon c'est comme ça c'est mes goûts et là j'ai vu quoi ? what ? du fromage à tartiflette fumé quand je mange de la raclette je mange toujours de la raclette avec du fromage fumé bon on verra si Laura découvre la différence ou pas et tout et tant que j'étais au Leclerc Laura m'avait dit qu'elle devait passer à l'inter ce soir alors à la base elle devait récupérer le drive et je lui dis c'est bon t'inquiète je le récupère demain à 9h de toute façon je suis au Leclerc autant que je le récupère ça t'évite d'aller au magasin et tout ok et après elle me dit de toute façon je dois quand même passer à l'inter il faut que j'achète des boîtes pour le chien ok et là tant que je suis au Leclerc qu'est-ce que j'ai fait ? bah j'ai pris des boîtes pour le chien en plus elle n'était pas trop chère 2 euros ça va parce que des fois tu les trouves à 3 balles 4 balles et au cinglé les ukrainiens ils ont des chiens ou quoi ? ils ont trop de chiens ou quoi ? bref et du coup j'écris à Laura je dis c'est bon ce soir t'as pas besoin d'aller au magasin j'ai pris les boîtes pour le chien elle me dit ah nickel merci mais de toute façon il faut quand même que j'y arrive je dois acheter des croquettes donc ma paranoïa que je devrais avoir vu que je suis un pervers narcissique me ferait dire qu'en fait elle cherche tout pour éviter de me voir et de rentrer trop tôt à la maison donc elle cherche toutes les excuses possibles pour aller au magasin chercher ci chercher ça alors qu'en réalité en fait elle y va surtout à midi je pense vu qu'elle s'est pas pris à manger donc elle prendra à manger à midi quand elle ira au magasin donc voilà dans tous les cas je rentre à la maison je range les courses parce que j'ai récupéré le drive aussi au passage pour le coup oh bordel de merde et puis après je vais aller bosser et après je préparerai je commencerai à préparer mon live vers 11h à peu près donc brancher le pc portable la caméra micro machin et tout ça pour vous produire un live anthologique sur la préparation d'une recette de tartiflette traditionnelle maison je vends toujours à clé derrière moi quand je suis tout seul à la maison parce qu'on sait jamais et je suis tout le temps en haut avec le casse sur les oreilles donc j'entends pas quand il se passe quelque chose donc je préfère faire comme ça bref je suis rentré c'est bon il est temps de ranger un petit peu les courses que le ral a fait le drive le course drive il est vu elle a fait du velouté aussi hier ça va dans la buanderie dans le cellier pardon j'ai mes aliments pour tout à l'heure des boîtes rochers machin ça je laisse ça là là des gaux nature des crèmes dessert au caramel carton 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 je préfère ça que le plastique 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 des fois tu as des emballes je te dis mais putain tu rigoles ou quoi c'est bon et là c'est quoi ah un très peu jambon ça c'est pour les mercredis et deux packs de lait 2,4,6,8 on a 16 bouteilles de lait ça nous fait du stock dans tous les cas là je vais monter ce pc juste mettre ça au congèle et puis je vais aller bosser et changer cette batterie parce qu'elle n'a plus j'ai l'impression que les batteries de cette caméra elles tiennent de moins en moins ça me casse ses couilles ou alors c'est que je filme beaucoup ouais c'est possible aussi j'aime pas démonter mon matos ça me fait chier franchement j'aime pas bouger les choses quand elles fonctionnent mais bon j'ai pas le choix pour faire le live cuisine je viens de débrancher du coup la nouvelle caméra que j'avais acheté du coup l'Elgato Facecam Pro pour pouvoir filmer le live cuisine donc c'est bon aller débrancher et là je suis en train de débrancher mon micro aussi de stream l'Elgato au F4 ou F3 je sais plus j'ai le câble USB qui est là et là je suis en train de le dévisser le seul problème c'est qu'il est attaché à un bras un bras que je n'ai pas envie de bouger que je n'ai pas envie de le détacher parce qu'il est fixé au bureau et généralement quand t'enlever le truc il fonctionne après ça va que ça pue donc j'ai le micro qui est là mais non je suis censé avoir un pied mais je ne sais pas où il est passé le pied il doit être quelque part par là dans mes affaires parce qu'il faudrait vraiment que je remette ce pied là pour pouvoir le poser en fait la dernière fois j'ai acheté sur Amazon moyennant quelques euros un micro sans fil que j'ai utilisé lors du dernier live cuisine et j'ai absolument pas été satisfait de la qualité audio en même temps c'était un micro de merde c'était un micro vraiment pas cher mais la qualité audio était absolument dégueulasse j'ai peut-être ça qui est intéressant peut-être que ça passe c'est une fixation GoPro pour voiture il y a peut-être moyen que ça ça passe mais c'est pas sûr c'est à ventouse donc je peux le poser un peu n'importe où non ça passe pas le pas de vie c'est pas le même bon ça ira pas donc quand même faut que je retrouve le pied qui va avec je sais pas où il est c'est un pied assez lourd en plus pour pas que ça se casse la gueule mais je sais pas je sais pas où je l'ai foutu mais je m'en sers pas je me suis dit oh à la foudre je m'en servirai jamais et bah voilà le résultat maintenant je le cherche partout est-ce que d'ailleurs en avait un ça la bonne question c'est est-ce qu'il y en avait un avec le micro mais normalement oui il me semble qu'il y en avait un ta merde putain ça voudrait dire que je dois enlever mon bras là non c'est chiant c'est chiant c'est chiant parce que sinon ouais il tient pas il faut vraiment que je le pose sur un support mais je vais essayer de rechercher le support il va être quelque part par là je suis pas très organisé pas très ordonné donc ah et le gâteau bah non ça s'enlève pas peut-être le dévisser peut-être dévisser le bout là pour le faire rentrer là-dedans c'est possible maintenant faut que je trouve un tournevis putain de merde moi j'ai hacké sa outil là j'ai pas envie de la sortir pour un tournevis putain je suis pas un tournevis qui traîne la part là pour mes affaires oh putain j'aime pas bricoler je suis absolument pas bricoleur j'ai une pince mais si je foire le filetage je pourrais plus le remettre sur mon trépied c'est bon j'ai réussi tu as vu ce qui est marqué dessus tu le verras peut-être pas parce que ça va pas focus PC moi c'est dans l'autre sens ah non comme ça Philippe Sazansky pince multiprise bon ça a coupé j'avais oublié de changer la batterie forcément c'est bon j'ai réussi à enlever l'embout je vais le poser là pour ne pas le perdre je sens que d'ici soir je l'aurai perdu on fout le petit pied comme ça ça me permettra de bouger le micro un peu où je veux voilà voilà ça je peux le poser à la cuisine et vous m'entendez correctement ce sera pas mal j'aime pas changer mon matos j'aime pas bouger mon matos de place après y'a pas rien qui fonctionne là je sors je vais le rebrancher et ça tournera pas donc là je me retrouve donc là je me retrouve avec mon bras vide nu si je puis dire et je croise les doigts pour que ça fonctionne quand je rebrancherai ce soir j'adore faire les live cuisine je trouve que c'est super intéressant et tout mais ce que j'aime pas c'est déplacer mon matos pc portable en bas ça va parce qu'il est toujours en bas mais micro caméra et tout et vu que je suis un youtubeur qui ai réussi à vivre de ma passion et de mon métier pour une raison c'est enfin j'ai dit n'importe quoi si je suis un youtubeur qui arrive à vivre de ma passion c'est parce que je n'investis pas dans beaucoup de matériel de qualité et le peu de matériel de qualité que j'ai je m'en sers j'en ai qu'un seul modèle déjà en gros j'achèterai tout à double je rachèterai une caméra je rachèterai un micro je le laisserai en bas et je vous ferai des live cuisine toutes les semaines et comme ça au moins pas besoin de tout déplacer à chaque fois mais non j'ai pas 50 caméras et 37 37 micros non je n'ai pas les moyens désolé enfin bref j'ai vu que quelqu'un avait répondu de nouveau au commentaire de la personne de tout à l'heure concernant les ronds un minimum de respect pour vos abonnés c'est tout d'autant que vous avez la possibilité de les couper au montage mais vous me cassez quoi allez on casse les couilles je suis pris le commentaire et puis c'est tout j'ai répondu en disant écoute regarde autre chose il y en a qui a dit mais t'as vu comme tu parles à cet abonné qui te met un commentaire gentil en fait vous êtes juste là pour me casser les couilles ces gens là pas les abonnés en général c'est que c'est c'est toujours toujours le même débat c'est que t'as un commentaire qui pop sur la chaîne youtube une critique constructive si tu daignes ne pas répondre on dit que t'ignores tes abonnés si tu supprimes pour pas créer de débat etc on dit que t'es un dictateur et quand tu réponds en toute honnêteté parce que j'aurais pu faire genre ouais oui tu as raison nanana etc quand j'ose répondre sans insultes sans rien en disant juste t'es libre de regarder un autre contenu je suis comme ça et je changerai pas et ben les autres en profitent pour se glisser dans la brèche et en remettre une couche remettre une couche pour me titiller et pour me faire réagir et surenchérir tu vois le débat et ça termine toujours comme ça et après t'as des abonnés qui viennent me défendre en disant ouais laissez-le tranquille et tout et ça s'en prend à eux et tout donc vous posez la question pourquoi certains commentaires sont supprimés mais tout simplement pour ça en fait c'était absolument pas réducteur ce que je dis mais vous êtes des viewers vous êtes des spectateurs tu vois moi je suis en train de regarder une vidéo de Farine de Blé Farine de Blé Performance je suis en train de regarder toute sa playlist je l'ai connue il y a même pas un an c'est Miguel Anto qui m'ont parlé de lui j'ai suivi les dernières vidéos dont celle avec la boiserie mais tous les autres je les ai pas vus donc je suis en train de taper toute la playlist de vidéos de Farine de Blé et parfois il y a des trucs qui dit ou machin je me dis ah c'est dommage mais ça me viendrait pas à l'esprit de venir commenter et il en parle lui-même il a dit surtout qu'il fait de la mécanique putain courage à lui du coup t'as tous les super connaisseurs du monde de l'automobile qui viennent commenter sa chaîne YouTube en disant ah mais t'aurais dû faire ça comme ça comme ça et il a dit au bout d'un moment il a acheté du matos chez une très grande marque réputée et il a dit et j'ai des gens qui m'écrivent en disant oui les arbres à cam tu devrais les mettre les faire je sais plus comment les faire croiser ou je sais pas quoi je sais même pas ce que ça veut dire mon père je sais que c'est un arbre à cam mais je suis pas spécialement calé en mécanique pour savoir ce que c'est de croiser tu vois et il a dit en vidéo il a dit ouais vous venez tous là en commentaire tu devrais croiser écoutez vous savez ce que vous avez qu'à faire vous avez qu'à envoyer un mail à la marque directement en leur disant ça et après il a fait une mise en scène où il fait semblant d'être le responsable de la marque il reçoit un mail d'un mec qui dit croisé l'autre tu dis quoi oh mais on y a jamais pensé en fait tu vois et c'est ça le truc sur Youtube sur internet les gens en fait ils se permettent tout 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 je dis pas qu'il faut que des commentaires gentils je dis alors il y a des commentaires je suis ok là me dire que je suis grossier ok me dire que je suis vulgaire ok me dire qu'il y en a marre d'entendre parler de moto ok me dire qu'il y en a marre d'entendre parler de voiture ok mais il faut quand même un bonhomme vous suivez en plus quelqu'un qui adore la mécanique les bagnoles et maintenant les motos et tout ça et encore les motos j'aime bien conduire mais je ne fais pas de mécanique moto comme je ne fais pas de mécanique auto non plus mon quotidien mon quotidien est ponctué par des choses de mecs alors il y a du genre les choses ouais bah je suis désolé je suis comme ça aussi ouais bah oui majoritairement c'est plus les mecs qui parlent de mécanique et même s'il y a des meufs qui adorent et c'est très bien d'ailleurs je suis le premier à trouver ça super que des meufs s'intéressent à la mécanique mais vous suivez un bonhomme vous suivez pas Stéphanie youtubeuse machin vous allez pas me voir me maquiller le matin me mettre du fond de teint du machin vous dira j'ai acheté ça chez Kiko j'ai acheté ça chez Mac chez Tine non moi vous allez me voir avec la gueule dans le cul le matin à moitié coiffé pour le peu que je me coiffe vous allez me voir avec une barre vous allez me voir faire des roues des trucs bah ouais parce que c'est ma personnalité je suis comme ça quelqu'un te dirait tu pourrais les couper mais si j'ai pas envie de les couper moi tu vois ma farine de blé il rote tout le temps dans ses vidéos moi je trouve ça drôle je trouve ça drôle et puis moi ça me dérange pas donc si ça vous dérange mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je vais pas moi quand je vais monter le vlog me dire ah non non là j'ai roté faut que je coupe parce que sinon ça va pas plaire à certains abonnés non je m'en fous si ça plaît pas mais c'est tout c'est pas grave je vous ai dit plaire ou pas plaire c'est le cadet de mes soucis poulala j'ai passé trop longtemps j'ai passé trop de temps dans ma vie à me soucier de ce que les gens pensaient de moi ça a commencé au lycée ça a été pour moi psychologiquement vraiment difficile parce que constamment je me disais mais est-ce que est-ce que je plais aux gens est-ce que machin et tout je m'en faisais une priorité je me suis bouffé la vie l'adolescence comme ça après j'ai atterri dans un pays la Suisse qui est extrêmement matérialiste extrêmement enfin en tout cas des gens que j'ai côtoyé en Suisse c'était pas tous les Suisses attention je fais pas une généralité mais j'ai atterri dans un monde en gros un système un écosystème qui primait le mérite qui primait surtout le matérialisme la réussite sociale la réussite matérielle et tout ça donc je te dis pas que c'était encore pire parce que pour pas passer pour le pécor ben voilà il faut briller il faut montrer etc et j'ai rien contre les gens qui montrent encore une fois tant mieux s'ils ont réussi moi je suis le premier à dire des fois j'entends ah t'as vu il a acheté ça et tout ben tant mieux pour lui tant mieux pour lui s'il peut le faire il a travaillé pour il s'est donné les moyens mais voilà j'ai passé trop de temps dans ma vie à me soucier de ce que les gens pensaient de moi pour que maintenant ça me bouffe la vie en fait non donc oui je sais que mes vidéos ne plaisent pas à tout le monde et encore heureux sinon j'aurais beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés que ça mais si pour un euro vous offusquez ou si parce que j'ai dit si vous regardez pas ma Fesca vous êtes pas une bonne personne vous trouvez ça insultant c'est clairement ce qu'elle a dit l'autre personne ouais t'insultes les abonnés en disant que c'est pas des bonnes personnes ouais mais détends toi c'est bon j'ai pas dit que vous étiez tous des gros connards et des fils de pute non j'ai juste dit que bah si vous regardez pas vous êtes pas des bonnes personnes et en plus c'est de l'humour les gens qui me connaissent le savent même dans mon stream deck de stream là le c'est une bonne personne il est enregistré parce que c'est de l'humour enfin bref j'ai supprimé parce qu'une personne deux personnes et à la fin de la journée il y aura 10 abonnés qui seront venus me défendre 5 autres qui seront venus cartonner les gens qui me défendent en disant que c'est juste des fanboys et que voilà donc c'est bon stop stop c'est comme ça c'est la loi des réseaux sociaux mais bon je suis habitué comme j'ai dit ça m'en bouge une sans toucher l'autre de toute façon bref dans tous les cas j'ai débranché cette sainte caméra j'ai débranché le micro là il est 10h34 j'ai encore un petit peu le temps j'ai un peu moins d'une heure avant de préparer vers 11h je descendrai dans la cuisine préparer le pc préparer les caméras les micros et tout et je lancerai ce ce joli là ils vont préparer une recette tartiflette traditionnelle maison il y aura peut-être des rots il y aura peut-être voilà des gros mots et tout ça oui c'est possible je suis monté avant pour aller bosser je me suis dit il faudrait que je range la cuisine déjà maintenant comme ça c'est fait j'aurai pas besoin de le faire après quand j'irai préparer le tournage du live et je suis monté et maintenant quand je redescends je me dis putain j'aurais dû le faire avant ouais c'est le bordel faut que je vide la vaisselle je remplis sa vaisselle faut que je range le plan de travail je nettoie le plan de travail je prépare l'ordinateur je prépare la caméra je prépare le micro que j'allume tout que je démarre tout que je vide la poubelle de tri que je nettoie un coup le plan de travail j'ai cru que ça s'est terminé en mode non automatique ça me saoule là grave ça me saoule grave allez il me reste une demi-heure pour tout préparer We were made for each other to hold on to I was carved out of redwood beneath your moon I was birthed in the mountains under the sun Sous-titrage ST' 501 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 Bon, allez, continuez le boulot. Bon, les amis, il est actuellement 16h13. Je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, il n'y a pas de grand intérêt. Je regarde les vidéos de faring de blé et tout ça. En même temps que je bossais, j'ai suivi aussi Molotov TV au bout d'un moment. Car aujourd'hui, c'est la votation de la réforme des retraites. Le vote. La réforme des retraites. Et Elisa de bord, on a dégainé le 49.3 pour la retraite. Alors qu'il y a quelques semaines, les ministres disaient Ah non, non, on ne ferait jamais ça. Pas sur un texte aussi important. Bref. Et du coup, là, c'est le gros bordel, manifestation et tout, blabla, etc. Et ils vont appeler à faire une motion de censure. Donc Marine Le Pen a dit qu'elle voterait, enfin son groupe voterait toute l'émotion de censure qui serait déposée. A voir si la Nubes fait pareil. De toute façon, il n'en faut qu'une seule. Et à voir du coup comment ça se passe. Parce que s'il y a des solutions de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'on va re-voter pour des législatives. Et là, Macron, il n'a absolument... Il n'y a aucune raison pour que Macron y repasse. Enfin, que le parti de Macron. Parce que c'est ce qu'ils essaient de faire. Dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale qui vote la motion de censure. Et qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est déjà arrivé sous Chirac, d'ailleurs. C'est pour ça que Chirac s'est retrouvé avec un gouvernement d'opposition. Et plusieurs fois, depuis les dernières élections, autant la France insoumise que Marine Le Pen ont essayé de déposer une motion de censure. C'est jamais passé parce que notre cher parti de droite, les Républicains, ne votait pas pour. La place est beaucoup trop intéressante. Parce qu'en votant la motion de censure, les députés, en fait, savent qu'ils remettent en jeu leur place à l'Assemblée nationale. Car ça va déclencher de nouvelles élections législatives. Normalement, il me semble que c'est comme ça. Et il va falloir qu'on revote pour des députés. Voilà. Pour l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il y en a certains qui vont gicler. Il y en a d'autres qui vont arriver au machin. Et là, je pense que les gens ne sont pas si cons que ça. Ce qu'on peut quasi être sûr, c'est que Macron, si on doit re-voter, Macron n'aura absolument pas la majorité à l'Assemblée nationale. Déjà que là, il l'a de manière très relative. Et ça voudrait dire qu'il va gouverner le reste de son quinquennat sans pouvoir passer de loi. Parce que si à chaque fois, il doit utiliser 49 rois, à chaque fois, une motion de censure pourrait être déposée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en gros, c'est le serpent qui se mord la cul, il n'y a plus aucune solution. Bref, je vais aller, après ce cours de politique, chercher les enfants. Je vais y aller à pied, parce que Chloé m'a demandé ce matin. Elle m'a dit, s'il fait beau, tu peux venir me chercher à pied ? J'ai dit, oui, bah s'il fait beau, ça ira. Et puis là, vu qu'il fait beau, moi ça va me faire aussi marcher un petit peu, c'est pas plus mal. Putain, j'essaie de faire ma cigarette, je l'ai complètement foiré. Donc je vais marcher un peu, ça fera du bien. Et puis les enfants seront contents aussi. Hop, voilà. Allez, let's go. Allons chercher les petits n'enfants. Ah, motion de censure, tout ça. Je suis un petit peu, comme je disais à une amie, qui me disait, de toute façon, c'est tous des acteurs, c'est tous les mêmes. Je dis, oui, bien sûr. Je dis, bah après, voilà. Je dis, profitons du spectacle, prenons nos pop-corns. On a d'autres façons, on a que ça à faire, de toute façon. Vu qu'on n'a pas notre mot à dire. Puis quand on l'a, les gens, ils votent n'importe quoi. Enfin bref. Stevie vient de passer, là. Faire un petit coucou et tout ça. Avec sa moto réparée, là, ça, elle tourne bien. C'est cool, je suis content pour lui, là. Il m'a dit, ah, tu dis, t'as les enfants, là. Je fais, ouais, il dit, malheureusement, n'est pas là. Je dis, non, non, il me dit, ah, je t'aurais dit d'aller faire deux, trois petits entraînements et tout. Je dis, bah, j'irai demain après. Je lui dis, demain après, je prendrai la moto et j'irai faire pas mal d'entraînements ou lents et tout ça. Alors, c'est pas la même moto, c'est pas une MT-07 et tout, mais le principe est le même quand même, c'est l'équilibre. En plus, j'ai de la chance que ma moto fasse le même poids, quasiment. Notre moto, elle est très lourde, celle qu'on a avec Laura. Elle fait 184 kilos, tout plein fait. Et la MT-07 fait 192 kilos, tout plein fait. Donc, à 10 kilos de différence, c'est le même poids. Donc, ça me permettra de m'entraîner un petit peu. Je veux, au prochain cours, arriver et me taper le lent sans erreur. Je veux qu'aux prochaines leçons de plateau, j'arrive à faire le lent sans faute, au bon timing et tout ça, voilà. Après, le reste des exercices, ça va, je les gérais et tout. Donc, ça serait bien. Les demi-tours, je commence vraiment à prendre le coup des demi-tours et tout ça, alors que c'est ce qui me faisait le plus peur aussi. Donc, ouais, pas de problème et tout. Ça va. Nickel. Là, Chloé est en train de jouer avec Léo en haut. Libia est dans sa chambre. Elle fait passer le voire. Elle les fera demain, vu que demain, elle n'a pas cours. Et demain matin, juste un rendez-vous. Juste un petit rendez-vous de check-up pour le chez le médecin et tout. Une banalité. C'est juste que la dernière fois que j'y étais allé, ce n'était pas mon médecin. C'était son remplaçant. Et du coup, là, mon médecin est revenu de vacances. Du coup, je vais le revoir demain matin. Tranquilou, bilou. Voilà un petit peu pour ce qui est prévu. Et puis, voilà, c'est cool. Là, Laura, elle ne va pas tarder à rentrer dans une quinzaine de minutes. Et puis après, on ira chercher Théo et puis on fera à manger, tranquilou. Ça va être bien. J'ai pas mal à la tête, mais j'ai mal au cœur, là. Ça ne me pas souille depuis avant. Ouh, y'a, 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 y'a. Bon, les amis, il est 18h55. Je vous ai terminé de manger la tartiflouze. Elle était bonne, mais ce n'était pas... Je l'ai... Franchement, elle était bonne, mais je n'ai pas trouvé ça oufissime non plus. Je le suis honnête. Contrairement au parmentier qui, lui, c'était, mais... Une curie. C'est pas la meilleure tartiflette que j'ai mangée. J'ai trouvé... Je sais pas. Je pense qu'il y a le fait aussi d'avoir laissé la couenne avec les lardons. Fait qu'en bouche, moi, je suis pas fan. C'est un peu dur. Mais quand c'est dur, moi, j'aime pas la bouffe. C'est pour ça que j'aime pas la viande avec des os et tout. Et après, le goût, ça va. Le fromage, il est très bon. Mais en fait, pareil, le fait d'avoir découpé le fromage dans sa tranche fait qu'il était moins épais. Et du coup, l'impression qu'il y avait moins de fromage. Donc, c'était bon, c'était une bonne tartiflette, mais c'était pas non plus foufou. Enfin, c'est mon avis personnel, voilà. Les enfants, ils ont adoré et tout, pas de problème. Tu penses bien. Bref, dans tous les cas, là, je suis monté pour monter mon vlog. Tout simplement, pour bosser, il faut bien. La clé, elle range à la salle de jeu. On va d'aller au lit tout à l'heure. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Libi ? Je te l'envoie sur WhatsApp. C'est quoi ? C'est le cas, le Wi-Fi ? Non, ça sert à rien de se connecter sur celui-là. Il n'y a pas d'internet sur celui-là. C'est SFR quelque chose qu'il faut se connecter. Il n'y a pas de code dessus ? Ben non, il est déjà enregistré sur ta box. Ah oui, apparemment, il n'y a plus de... Attends, il n'y a plus de fibre, apparemment. Attends, en plus, je les ai vus dans la rue aujourd'hui. Alors, s'ils m'ont déconnecté la fibre, ceux-là... Putain. Attends, on va. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est... Je ne capte plus, moi. C'est la fibre. Il y a un monsieur qui dit ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ah, il n'y a plus d'internet. Oh, non. Il n'y a plus de fibre. Mais sur la télé ? Non, mais sur la télé, ils n'ont pas de fibre. Mais monsieur, il m'a fait de famille. Ouais, il n'y a pas de signal. Internet inactif. Pourtant, on est chez Céphè, on n'est pas chez Orange. Bah, attends, je vais redémarrer la box. Qu'est-ce qu'il se passe encore, putain ? Qu'est-ce que ça foute ? Ils ont cassé le signal. Bah, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'ils travaillaient dans la rue aujourd'hui. Encore. Papa, je peux changer l'eau ? C'est peut-être parce que la dernière fois, il y a eu une coupure et du coupure. Bah, non, non. Ça marchait ce matin. Mami, elle avait dit qu'il ne faut pas remplir tout à bord parce que sinon, ça salirait. Ouais. On revient juste là. Bon, on va voir ça. Je vous reprendrai après. Après 18 minutes passées au téléphone avec SFR, il s'avère qu'il y a un problème technique en dehors de la maison. Ça concerne pas la maison. C'est SFR. Il semblerait que j'ai été débranché. Donc, il m'envoie un technicien demain, de 14 à 16 heures. Donc, j'ai dit, c'est très bien. Dès demain, il voulait déjà m'envoyer une box, me mettre une box à disposition, une box 4G, pour continuer de bénéficier des services. Je dis, non, mais de toute façon, la fibre, je m'en sers pour le boulot. Une box 4G n'ira jamais aussi vite que la fibre. Et en plus de ça, je capte pas trop le réseau ici. Que ça soit Orange et SFR. Moi, je suis chez Orange. Enfin, chez Kikok. Je capte très très mal la 4G. Mes parents sont chez SFR, pareil, quand ils sont ici, ils captent mal. Donc, je dis, ça sert à rien. Je dis, mais bon, voilà. Après, tout dépend combien de temps vous me dites de résolution. Parce que si vous me dites que vous intervenez dans trois semaines. Et non, non. Là, il m'a dit, non, non. Dès demain, 14 à 16 heures, il y a un technicien qui vient. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Le jour, quand je suis parti chercher les enfants. En plus, je suis parti à pied. Je suis allé à pied. En plus, je ne veux plus bien faire. Ça n'a rien à voir. Mais je suis parti à pied chercher les enfants à l'école. Même pour aller rechercher Théo aux activités, j'y suis allé à pied. Pour marcher un peu. Et j'ai vu le... Stevie était là, j'ai discuté avec lui. Et j'ai vu le truc de fibre passer. Prestation de fibre optique, machin, d'un autre opérateur qui est SFR. Je pense. Qui est passé en auto. Et je me suis... Moi, à chaque fois que je vois ça, je flippe. Pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un gros délire qui se passe au niveau de la fibre optique. Donc, notre gouvernement a voulu déployer la fibre optique de manière super large en France. Pour que tout le monde évite la fibre optique, machin, et tout ça. Et du coup, les fournisseurs d'accès se sont tous jetés sur l'occasion. Et font appel à des prestataires de services, généralement, pour raccorder les gens. Et ce qui se passe, il y a un petit délire. Et ça, tu peux le constater rapidement sur les forums ou sur TikTok, notamment. Où beaucoup de techniciens partagent leur journée de travail sur TikTok. C'est qu'il y a une petite concurrence. C'est bizarre, hein. Une petite concurrence qui se fait entre Orange, SFR, Free, Buig, mes couilles se tromfons, tout ça. Le délire, c'est que, quand ils raccordent un nouveau client, soit ils s'amusent à couper les clients, du coup, de la société adverse. Donc, genre, Free vient raccorder, ils s'amusent à... T'as juste un plug, hein. T'as juste à faire... Et le mec, il n'y a plus d'internet. Dans la baie de bras, ça c'est une grande armoire où il y a tout qui est branché, machin, et tout ça. Donc, soit ils s'amusent à faire ça, juste pour faire chier, en gros, pour que... Enfin, pour faire chier et pour faire travailler aussi. Parce que, du coup, bah, ça fait travailler la boîte qui est prestateur de service. Parce qu'ils sont obligés de facturer à SFR. Parce que là, le mec, il va venir demain, il va facturer à SFR, son intervention, tu vois. Ou alors, ils n'ont pas envie de se faire chier, des fois, vu qu'il y a déjà tout qui est raccordé. Ils font quoi ? Ils enlèvent un client et ils mettent un autre à la place. Ça, ils le font généralement plus quand c'est des appartements. Plutôt que quand c'est des... Quand c'est des maisons. Parce que quand c'est des appartements, il y a un dispatch et tout ça dans l'immeuble. Et du coup, bah, c'est plus rapide à faire. Mais, vraisemblablement, j'ai été déconnecté. Je sais que Jiraya, un youtubeur, en a souvent fait les frais avec SFR, justement. Dès qu'il y avait un technicien qui venait raccorder quelqu'un dans sa rue ou dans son village, quelqu'un s'amusait à lui couper Internet. En faisant juste... Il en a tellement eu marre, je crois qu'au bout d'un moment, il voulait aller raccorder lui-même à la main. Ouvrir l'armoire, remettre son truc, tu sais, parce qu'il a identifié où il était. Donc, voilà. Je n'ai officiellement plus de fibres depuis cet appartement, je ne comprenais pas parce que... Nibi me dit tout à l'heure, j'ai plus d'Internet et tout. Et je lui dis, je sais qu'il y a eu des coupures de courant ces derniers jours. Je dis, connecte-toi au bon Wi-Fi. Parce que du coup, j'ai le Wi-Fi de la VDSL et le Wi-Fi de la fibre. Et elle, elle est sur la fibre. Parce qu'la VDSL, elle capte vraiment pas bien. Ouais, je me suis connecté sur ça. Et je dis, ben non, ça c'est la VDSL, il faut connecter sur la fibre. Et là, j'arrive. Et là, je vois le voyant qui est éteint, le voyant fibre. Je lui dis, ouais, ben laisse tomber, c'est parce qu'il n'y a plus de fibre. Il n'y a plus de collection fibre. Donc, je m'en suis rendu compte en fin d'après-midi. Ça a dû couper vers cet après-midi. Parce que Sea of Seas m'a fait la mise à jour de la saison 9. Ah ben, je le reçois. Pour rester connecté chez vous pendant, réservez votre box de poche. Ça ne sert à rien, je n'ai pas de réseau. J'habiterais en grande ville. Ouais, ouais, j'habiterais en grande ville, ce serait très bien. Mais je n'habite pas en grande ville. Donc, voilà, je n'ai plus de fibre. Il m'a dit, demain, le technicien vient, il va voir. S'il peut résoudre tout de suite, il résoud. S'il ne peut pas, à ce moment-là, il va falloir organiser un nouveau rendez-vous. Et ça risque d'être plus long. Après, je me sers de la fibre pour le travail. C'est vrai que ça me fait gagner un temps pas possible. Mais j'ai tout de même la VDSL. J'ai eu la présence d'esprit de garder. Et je lui ai dit, oh mec, au téléphone. Non, mais vous savez, je n'ai jamais coupé la VDSL. J'ai deux lignes internet chez moi. Je paye double abonnement. Mais au moins, ça me met vite ce genre de désagrément. Qu'est-ce que ça va me changer au niveau du travail ? Bah, mes face cams, je les enverrai beaucoup moins vite. Mais ça, à la limite, ce n'est pas très grave. Je prends un peu plus d'avance. C'est-à-dire que, genre, des fois, ça m'arrive de monter une face cam à 14h. Et de la publier pour 15h. Bah là, il faudrait prendre un petit peu plus d'avance. Et au niveau des vlogs, un vlog de 30 minutes avec la VDSL, je vais mettre 1h30, 2h, voire même un peu plus à l'envoyer au lieu de 4-5 minutes. Donc là, par exemple, je vais monter mon vlog. Il va déjà être 20h, 20h30 quand j'aurai terminé. Si ce soir, je joue à Sea of Seas, par exemple, ou même si j'ai besoin d'utiliser Internet et tout ça. Même si Laura, par exemple, regarde la télé avec le machin. Si je commence à envoyer une vidéo sur mon PC, ça va pomper toute la connexion. Et la télé va bugger. Combien de fois, moi, elle m'a dit, ah putain, la télé a bug. Je dis, ouais, j'envoie mon vlog et tout. Ça pompe toute la bande passante. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, je vais devoir envoyer le vlog, en fait, en me couchant cette nuit. Et il sera publié demain à 7h30 quand je me réveille. Donc, je n'aurai pas le choix. Je ne vais pas pouvoir vous le publier à 6h du mat. Voilà, ce n'est juste pas possible. Donc, voilà, ça chamboule. Et au niveau des lives, ça va. La VDSL, ça tournait au niveau des lives. Ça sera peut-être un peu moins beau, un peu moins fluide. Mais j'arriverai normalement quand même à faire des lives et tout ça. Donc, là-dessus, ne vous inquiétez pas. Il ne risque pas d'y avoir de gros, gros changements. En tout cas, pas pour vous parce que je vais faire en sorte des face cam que j'en ai d'avance pour pouvoir éviter de vous la publier à la dernière minute. Et les lives, ça ne va pas trop changer. Vous voyez, c'est moi. C'est au niveau de moi, mon travail, que ça va changer un petit peu. Pas énormément. Mais quand tu t'y habitué, après, c'est chiant de revenir en arrière, quoi. Je pense que c'est vraiment au niveau des vlogs, c'est un peu chiant. Je vais devoir recommencer à envoyer les vlogs parce que là, tu vois, je termine à 20h30 le montage. En 5 minutes, le vlog est envoyé. Pas de problème. Mais là, si le vlog est envoyé en 2h, 2h30, si j'ai un live après, ce n'est pas possible. Et si Laura regarde la télé, ce n'est pas possible. Donc, en gros, il faut que j'attende que tout le monde soit couché. Je n'ai plus rien à faire sur Internet pour envoyer le vlog sur YouTube. Et donc, 6h du mat', ce n'est juste pas possible. Ça sera peut-être plus 8h du mat', 6h, 7h30, 8h, 8h30, je ne sais pas. Et si, comme ça arrivait régulièrement, en pleine nuit, il y a un bug, je suis obligé de recommencer tout l'envoi. Donc, ça serait peut-être vers 10h, machin. Donc, voilà, ne soyez pas paniqué si... Enfin, demain matin, de toute façon, vous le constaterez que le vlog n'a sûrement pas été mis en ligne à 6h. Ça m'étonnerait. Des fois, je me lève la nuit pour aller chier ou pisser. Donc, quand je me lève, je passe devant le PC et allez, c'est bon, je me pose 2 secondes. Je programme, je mets la miniature, machin. Parce que je ne peux pas faire tout ça. En gros, je ne peux pas programmer un vlog tant qu'il n'est pas totalement envoyé sur YouTube. Tant qu'il n'est pas envoyé à 100% sur YouTube, je ne peux pas mettre la monétisation, je ne peux pas mettre la miniature, je ne peux pas mettre les pubs, les machins, tout ça, je ne peux pas le faire. Donc, je suis obligé d'attendre. Enfin, bref. Dans tous les cas, maintenant, je dois monter mon vlog parce que je suis un peu à la bourre avec cet appel qui a duré une vingtaine de minutes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura fait plaisir. Et cette fois, je vous clôture vraiment. Je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501